Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se refaire un petit tour chez Kaivudio, car c'est un éditeur que j'apprécie énormément et qui vient de nous sortir le nouveau bus processeur Enfuse qui va représenter un bus processeur hardware type NIV et un type SSL. On va voir aussi la nouvelle mise à jour du Filc Channel qui a été grandement améliorée, puisque maintenant on va avoir plusieurs préamplis, plusieurs equalizers, plusieurs compresseurs qu'on pourra mettre dans l'ordre qu'on veut pour aménager la chaîne d'effet comme on en a envie. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager si la vidéo vous plaît. N'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés pour pouvoir acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans le soutien, vous trouverez aussi un petit lien Paypal. Si vous souhaitez avoir tous les renseignements sur les VST Kaivudio, vous pouvez aller directement sur le www.kaivudio.com. Vous allez arriver sur ce site. Et en ce moment, vu que c'est le dernier VST sorti, vous avez directement un accès au N-Fuse Bus Processor. Donc en fait, le N-Fuse, qu'est-ce que ça va être ? C'est un VST qui va reprendre les caractéristiques du Rupert Niv Design Mastering. Donc qui va être un processeur de mastering avec une entrée input avec un trim. On va avoir un high-pass filter. Ensuite, on va avoir un equalizer à deux bandes. On va avoir aussi un compresseur, un stéréoïse et un module de saturation et enfin le output. De même que dans le même VST, on va aussi avoir l'émulation du SSL Fusion. Donc c'est pareil, c'est un processeur qui va aller sur vos bus et qui va vous permettre d'améliorer le son. Donc quand on regarde le VST, on va se retrouver avec un seul VST. Sauf que la petite particularité, c'est qu'on va pouvoir mélanger les différents modules grâce à des switches que l'on a. Et donc, on va pouvoir faire un mix entre le son Niv et le son SSL. Ce qui va donner des résultats plutôt intéressants. Comme sur les bus originaux, on va avoir les modules d'entrée pour chacune des deux marques. La saturation, l'équalisation. Au niveau des compresseurs, on va avoir le compresseur du Niv. Un bus compresseur SSL. Et depuis peu, ils ont fait une mise à jour. Où on va avoir aussi le high-frequency compresseur qu'on trouve normalement sur le Fusion qui a été rajouté. Le module de StereoWiz et les tâches de sortie avec son vumètre. Ainsi qu'un bouton Power pour pouvoir mettre le VST en bypass. Donc honnêtement, le VST a un son qui est relativement cool. On peut faire de très bonnes choses avec. On va voir ça directement dans Rezone tout de suite après. Donc vous pouvez acheter le VST soit directement sur Kaivodio. En ce moment, il est à 94€ prix de lancement. Sinon, vous pouvez aller aussi directement sur Plugin Boutique. Vous allez retrouver l'ensemble des VST de chez Kaivodio. Sauf l'émulation du X-Comp qui est l'émulation du Distressor. Qui lui sera directement chez Plugin Alliance. Donc si vous avez un compte Plugin Boutique. Vous avez le N-Fuse et le Distinct Pro qui sont en promotion en ce moment. C'est une bonne occasion à saisir. Il y a eu aussi dans la collection l'ajout du complexe. Qui est un excellent compresseur limiteur. Qui fait très bien le job. Mais aujourd'hui, on va voir le N-Fuse. Et on va voir aussi le FUG Channel Strip V2. Donc qui a été amélioré dans le sens où maintenant, dans la version 1, on avait nos trois modules. Donc le module d'entrée avec saturation. L'équaliseur. Le compresseur. Maintenant, on va avoir divers équaliseurs. Divers compresseurs. Et deux modules de saturation. Donc c'est un très bon ajout. Et ce qui rend la tranche de console bien plus polyvalente. Et elle ressemble à un format 500. Bien sûr, on peut interchanger l'ordre des modules. Ce qui va nous permettre de pouvoir créer une ligne d'effet. Vraiment comme on en a envie. Pour le mix de la piste ou du bus sur laquelle vous allez mettre le VST. Donc ça pareil, vous allez le retrouver aussi directement ici sur la page de Plugin Boutique. Vous y avez accès si vous avez un compte. Et vous aurez des liens affiliés directement dans la description. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne au niveau du son directement dans Rezone. Donc là, on se retrouve dans un petit morceau que j'ai créé pour pouvoir tester au départ le Bloom Drum Break. Mais j'ai utilisé le Filk Channel MK2 pour pouvoir mixer certaines pistes. J'ai aussi utilisé le S-Quick de chez Kaiv Audio sur mon kick. Le N-Fuse naturellement pour mon bus de drum. Distinct V2, donc la petite distorsion sur ma 808. Et j'ai réutilisé encore deux autres instances du Filk Channel pour pouvoir gérer mes mélodies et mon sample. Si on écoute le son, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc pour l'instant, je n'ai pas fait trop d'artifice. Sur mon bus master, il y a juste mon stéréo imageur et un bus compresseur SSL avec mon petit maximiseur comme d'habitude. Maintenant, si on prend le bus de drum sur lequel j'ai utilisé le N-Fuse au niveau du bus. Sur mon VST Bloom Drum Break qui va me sortir des drums, j'ai rajouté le Filk Channel pour pouvoir faire une première équalisation. Donc si on écoute ce que ça donne, on va avoir quelque chose comme ceci. Donc ça c'est le son qui sort du Bloom Drum Break. Je coupe l'effet. Je remets l'effet. Donc on va se faire un petit tour de l'interface. Comme vous voyez ici, je vais avoir mon module d'entrée avec la saturation et la possibilité de booster le gain. Un petit switch pour avoir deux types de saturation et un bouton Dry-Wet pour faire un processing parallèle. Ensuite, je vais avoir mon équalisation. Et après, je vais avoir mon compresseur. Quand vous cliquez ici sur le nom, vous voyez que vous pouvez avoir Filk Pré 1, Filk Pré 2. Donc on se retrouve avec deux modules, deux pré-amplis. Si je prends l'équaliseur, là je vais en avoir trois. Donc Filk et Q1, Q2 et Q3. Et au niveau du compresseur, je vais avoir celui-ci qu'on avait à l'origine. Et ce modèle-ci. Donc ça complète parfaitement notre petit VST au format 500. Et ça augmente les possibilités d'utilisation. Le rendant bien plus polyvalent. Puisque vu qu'on a différents types d'équaliseurs, de compresseurs et de modules de pré-amplis. On va pouvoir l'utiliser sur une plus grande palette de sons. Et mélanger les saveurs pour vraiment avoir le son qu'on a envie. Donc là, sur cet équaliseur-là, on va avoir une bande fixe à 60 Hz. Une bande fixe à 15 000 Hz. Et ensuite, on va avoir une bande semi-paramétrique. Où je peux choisir la fréquence sur laquelle je veux créer mon boost. Et ensuite, j'ai plus qu'à augmenter ou ramener à zéro. Après, au niveau des autres équaliseurs, on va être un peu dans le même genre. Là, je sélectionne ma fréquence. Soit j'augmente, soit je réduis. Et là, notre équaliseur paramétrique, comme on avait au départ. Si je remets le bus en fonction. Donc là, j'ai créé mon bus. Tout simplement parce que, en plus du Bloom Drum Break, j'ai rajouté une ligne de Hi-Hat qui va donner ceci. Et j'ai rajouté un kick qui va donner ceci. Pareil, le kick, je l'ai traité avec un autre petit VST de chez Kaiv Audio. C'est le S-Quick Strip qui va être une mini tranche de console typée SSL avec un module d'entrée. La possibilité de mettre en fonction la saturation. On va avoir un contrôle de la saturation. Un petit équaliseur, un petit compresseur avec un filtre sidechain. Un transient shaper, ce qui va me permettre de bien dessiner mes drums. Un bouton d'input, un bouton d'output et un autogain. Donc là, si je mets en bypass le VST, mon kick est comme ça. Dès que je remets ma tranche de console, c'est subtil, mais le kick est un peu plus sec. Ensuite, ça s'intègre mieux au sein de mes drums. Maintenant, si on prend le N-Fuse. Donc là, c'est la nouveauté. Donc en fait, le VST va avoir deux interfaces. C'est-à-dire que là, vous avez un switch pour être soit en mode fusion, donc de chez SSL, soit dans le mode NIV. Et donc, ça vous permet d'avoir deux grains de son totalement différents. D'accord ? Donc à chaque fois, vous allez pouvoir régler votre volume d'entrée. Vous avez un I-Pass Filter, que ce soit sur la version NIV comme sur la version SSL. Ensuite, vous allez avoir la saturation. Ensuite, vous avez l'équaliseur à deux bandes. Une pour les basses fréquences, une pour les hautes fréquences. Et ça va être la même chose au niveau du format SSL. Une pour les basses fréquences, une pour les hautes fréquences. Après, on va avoir le compresseur de type NIV, où là, on n'a qu'un seul type de compression. Et si on passe en mode SSL, on a le bus compresseur traditionnel, le bus de table SSL, comme on trouve le plus souvent. Et ici, vous avez un petit bouton HF qui va vous mettre en place le compresseur de haute fréquence pour retirer les fréquences dures sur les sons qui sont traités par le VST. Donc, c'est un très bon ajout. Au départ, dans la première version, il n'y était pas. Et ils ont voulu coller au plus au système du fusion. Et donc, il a été rajouté. Donc, en fait, là, vous avez un compresseur SSL classique. Vous avez le compresseur NIV classique. Et vous avez le compresseur d'haute fréquence pour retirer les fréquences dures, les harshness, comme on dit en anglais. Et donc, voici pour la compression. En ce qui concerne le stéréo et majeur, en mode NIV, vous allez avoir un stéréo WIZ avec un sélecteur de fréquence. Par exemple, là, je suis à 189 Hz, ce qui veut dire que de 20 Hz à 189, je vais être en mono. Et de 189 à 800, on passe en stéréo. Donc, après, c'est à vous de choisir à partir de quelle fréquence vous voulez que votre son passe en stéréo. L'ensemble a un son qui est relativement bon. Ici, vous allez pouvoir changer l'ordre grâce aux petites flèches. Par exemple, là, on va passer directement dans les cues. Ensuite, on va passer dans la dynamique. Et enfin, dans la saturation. En cliquant ici, vous pouvez augmenter l'interface du logiciel. Hop, là, je suis passé en 125. En cliquant sur les flèches, comme je vous le disais, vous pouvez intervertir. Donc là, je vais passer d'abord dans la dynamique. Ensuite, la saturation. Et enfin, l'équalisation. Donc, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Là, ensuite, vous allez avoir le mode soit dual mono, stéréo, mid-side. Et à ce moment-là, vous avez un switch ici qui va vous permettre soit de travailler sur le L ou le R indépendamment lorsque vous êtes en dual mono. Ici, si vous restez en stéréo, vous allez avoir le même réglage pour la stéréo. Et si vous passez en mid-side, en étant ici, vous allez travailler sur le mid. De l'autre côté, vous allez travailler sur le side. Et vous allez pouvoir faire tous les réglages que vous souhaitez. Bien entendu, à l'intérieur, vous avez différents types de presets. Que ça soit pour les drums, pour les guitares. Donc, guitare basse, guitare classique. Ensuite, vous avez un master finaliseur. Des presets pour les mixbus avec master finaliseur. Et des presets pour les voix. Vous pouvez enregistrer vos propres presets. Ce qui en fait un outil relativement polyvalent. Et vu qu'on peut mélanger le son Nive et le son SSL, vous pouvez avoir vraiment les presets que vous souhaitez. Donc là, mon preset de base, c'était celui-ci. Par exemple, j'ai utilisé la saturation du Nive, l'équaliseur SSL, la compression du Nive et le stéréo imageur de chez Nive. Ce qui nous donne un son, comme vous avez pu l'entendre, comme celui-ci. Si je coupe le bus processeur. Donc là, je l'ai fait de façon subtile. C'est vraiment juste pour rajouter un petit plus. Ensuite, j'ai ma basse. Ce VST-là, je vous l'avais déjà présenté aussi. Donc c'est une unité de distorsion. J'ai trois types de distorsion. ODD, Even, Digital. Là, je me suis mis en Even. J'ai fait mes petits réglages. Donc là, on est avec. Et là, on est sans. Donc ça vient juste m'a rajouté une légère saturation dans les médiums. Après, si je prends mon sample. Donc c'est un sample que j'ai slicé, comme j'aurais fait avec une MPC. Et dessus, j'ai mis le filk channel pour pouvoir gérer la sonorité de mon sample. Si je coupe l'effet. Là, on est en bypass. Donc je vais faire sortir les fréquences que je voulais. Une légère compression. Un petit peu de saturation. Et le tour est joué. Ensuite, si je prends l'ensemble de mes instruments mélodiques. Qui vont arriver dans un bus. Sur mon bus, j'ai mis le VST de chez Hume Audio. Qui va apporter du Wound Flutter. Un petit peu de saturation. Pour donner un effet de tape. Et derrière, j'ai remis un flic channel. Pour pouvoir gérer la sonorité. Ce qui va me donner ceci. Si on écoute le bus mélodie en solo. Si je coupe le bus. Si je coupe le bus. Je rajoute ma basse. Et les drops. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le petit voyant ZNR Drive. Ça va nous augmenter la saturation sur les hautes fréquences. Là, ça va me permettre de choisir sur le reste du spectre. Quel type de saturation je veux. Si je veux que ça soit plus dark ou plus bright. Ensuite, je vais avoir mon EQ. Donc c'est vraiment pour donner le coup de polish final à votre bus. Ensuite, on va avoir notre compresseur. Ici, on va avoir notre bouton Blend. Un petit bouton de sélection pour mettre en valeur les hautes fréquences. La gestion du release. Le threshold. Et le filtre sidechain. Et là, on a le make-up gain. Et sur le côté, notre petit vue-mètre. Si on passe en mode SSL. Donc là, on va avoir, comme sur le bus master SSL. On va avoir la gestion du threshold. Le make-up gain. Nos quatre ratios. Deux, quatre, dix. Un release automatique. Et la gestion de l'attaque. Ici, on a le petit fil frein. side chain qui va nous permettre d'évacuer les basses fréquences du système de détection pour que le compresseur agisse moins lorsqu'on a le kick ou une basse qui frappe. Et ensuite on a le système en high frequency avec la sélection du crossover pour des hautes fréquences donc à partir de quel endroit il va agir notre threshold et le make up gain. Donc si on doit comparer par rapport au SSL, quand on prend les VST de chez SSL, on va tout avoir en modules séparés. C'est à dire qu'ici au niveau des racks de fusion, j'en ai quelques-uns, on va avoir le high frequency qui va correspondre à ce compresseur là. Donc c'est vraiment une petite reproduction, on va avoir exactement la même chose. Donc le threshold ici, le crossover ici et le mix. Et là on a le make up gain. Si maintenant je prends le bus compresseur SSL, on se retrouve avec cet outil là. Donc threshold, make up gain, le make up gain, les ratios. Donc on a 2, 4, 10. 2, 4, 10. Ensuite l'attaque, le release et le side chain. Donc le release, l'attaque, le side chain. Ici en plus on a un dry wet ici sur l'original. Maintenant si on prend l'equalizer du fusion, on va se retrouver avec exactement le même type d'equalizer. Donc là je vais choisir une fréquence pour mon high pass. Et ensuite je vais avoir mes basses fréquences et mes hautes fréquences. Exactement comme ici, mes basses fréquences et mes hautes fréquences. C'est vraiment tout simple et relativement fidèle. Et pour ce qui est de la saturation, voilà, on va avoir à peu près le même module au niveau saturation. Avec le vumètre bien sûr. Donc j'ai mon drive, densité et un bouton mix pour pouvoir faire du processing parallèle. Donc là si je me mets en mode SSL, j'ai mon drive, la densité, drive, densité et mon bouton mix. Voilà. Donc au niveau du SSL, on va tout avoir en éléments séparés. Alors que là, dans un seul VST, non seulement on a tous les effets SSL dans un seul VST, mais en plus on peut avoir aussi l'ensemble du processeur de chez NIV dans la même interface. Et donc varier les saveurs pour s'adapter au mieux au son qu'on veut produire. Donc je pense que c'est un très bon outil. Après, il y a encore des petites choses. Par exemple, là, quand on switch, si les modules, ça serait bien que ça se mette directement soit tout en NIV ou tout en SSL. Mais à chaque fois, il faut rebasculer si vous voulez utiliser le Fusion en complet. Vous voyez ? Là, si je reviens sur le NIV, il faut que je rebascule en NIV. Donc ça, ça fait partie des choses, je pense, qui vont améliorer par la suite. Et au niveau du son, le son reste propre. On peut faire quand même d'excellentes choses avec. Si je remets mon précepte de BC-Drum 1. Hop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors après, j'aime beaucoup les VST de chez Kaiv Audio puisqu'ils font quand même de très bonnes émulations avec pas mal d'options qui sont relativement cool. Là, le coup du bus pour pouvoir gérer les drums ou même les mélodies. À la place de la tranche de console que j'ai mis là au format 500, j'aurais très bien pu remettre un Enfuse pour gérer ma dynamique, ma stéréo. Mais vu que je voulais vous présenter les nouveautés de ce petit VST là, puisque j'avais déjà fait une première présentation lorsque j'avais eu accès au VST. Là, je voulais vous montrer la mise à jour puisqu'elle devient relativement intéressante avec l'ajout des nouveaux types d'équaliseurs, nouveau type de compresseurs, nouveau type de préamplis et le fait qu'on puisse bouger comme ça directement les processeurs de place pour se créer la chaîne d'effet qu'on a vraiment envie, ça reste un plus. Puisque le flick channel original était directement comme ceci. Donc là, on ne pouvait pas bouger les modules. On n'avait qu'un seul préampli, un seul équaliseur et un seul compresseur. Là, on se retrouve avec deux compresseurs, trois équaliseurs et deux préamplis. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez compris deux, trois petites choses sur l'utilisation de ce type de processeur ou même des tranches de console que vous pouvez mettre directement sur vos bus. Parce que si vous regardez bien, quand il n'y a pas besoin d'effet, comme là sur mes instruments, piano électrique, bells, tout ça, quand il n'y avait pas besoin d'effet, j'ai rien mis du tout. J'ai juste rajouté mon effet lo-fi, ma tranche de console quand il y en avait besoin et ça s'arrête là. Après, sur les drums, c'est exactement la même chose. Mon hi-hat me plaisait. Au niveau de la caisse claire, vu qu'elle vient du bloom drum break, j'ai juste rajouté une petite tranche de console pour bien faire coller mon kick, mes hi-hat avec ce qui sort du bloom drum break pour que ça soit relativement homogène. Et le résultat complet, ça nous donne ceci. Si je retire, là, on n'a que le bloom drum break. Je rajoute les hi-hat. Donc, ça colle parfaitement. Je rajoute le kick. On a l'impression que tout vient du même VST. Alors qu'en fait, là, j'ai un one-shot et là, j'ai un one-shot. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. Moi, je trouve que malgré les petits soucis de jeunesse du Enfuse, il faudra juste régler le fait de pouvoir switcher soit en totalement NIV, soit en totalement SSL. Mis à part ça, le module et tout ce qu'il apporte a vraiment du bon, puisqu'on peut vraiment gérer l'ordre des modules, rajouter la couleur qu'on veut, pouvoir mélanger du NIV et du SSL en même temps dans un même plugin. Je trouve que c'est pas mal. On peut faire de l'oversampling pour améliorer la qualité du son. Bref, que ça soit le bus processeur ou le flick channel, on a vraiment un très bon grain de son. Les éléments rajoutés sont vraiment cools. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut !